Salut Youtube ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est plutôt axée pour les nouveaux joueurs Urban Rival, les gens qui ne connaissent pas forcément le jeu ou qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement pour reprendre le jeu correctement. Aujourd'hui je vais simplement vous présenter les différents bonus liés à chaque clan Urban Rival. Il y a pas mal de petites subtilités sur certains nouveaux clans et l'idée c'est d'essayer de vous expliquer ça de façon la plus claire possible. Je pense qu'avant de commencer la vidéo, il est nécessaire de refaire un point sur ce qu'est qu'un bonus et ce qu'est un pouvoir à Urban Rival. Il faut savoir que je vous afficherai une carte juste ici. Le bonus d'une carte c'est tout simplement la partie du bas, c'est la partie qui ne s'activera que s'il y a au moins deux cartes du même clan dans vos quatre cartes qui apparaîtront pour jouer. Et le pouvoir c'est une carte qui est liée à chaque carte qui peut s'activer n'importe quand même s'il n'y a pas plusieurs cartes du même camp à l'intérieur. Là on va se concentrer aujourd'hui sur les bonus, les bonus de chaque clan. Donc on partira du principe que vous ayez plusieurs cartes du même clan lorsque vous faites vos decks tout simplement pour pouvoir activer vos bonus. Ce que je vous propose c'est bien évidemment si cette vidéo vous plaît, le pouce, l'abonnement. Bien évidemment le challenge de novembre est terminé mais c'était une sacrée aventure et je vous en remercie encore une fois de m'avoir soutenu. Et c'est parti pour le premier clan, un clan que j'affectionne beaucoup, les All-Stars. Ce que je ferai pour chaque clan c'est que vous afficherez bien évidemment le bonus qui s'affiche en visuel que vous puissiez le lire en même temps que je vous l'explique. Mais les All-Stars ils ont un bonus assez cool, c'est l'équipe des sportifs, le clan des sportifs grosso modo. Et ils ont un bonus assez cool, c'est moins de puissance adverse, minimum 1. Donc si ta carte a bien simplement 8 de puissance et que tu affrontes un All-Star, elle passera nativement à 6 de puissance. Et si ta carte avait 2 de puissance, elle ne pourra pas passer en dessous de 1 de puissance. Donc elle aura du coup 1 de puissance. C'est assez cool cumuler avec d'autres pouvoirs du coup puisque on a des cartes qui sont vraiment fortes et qui baissent énormément la puissance bien simplement des adversaires. C'est un pouvoir qui est assez simple à comprendre. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce calcul-là de puissance de réduction se calculera aussi bien sur ce que tu vas pilser que sur la puissance de base de ta carte. Donc c'est vraiment à prendre en compte dans les calculs. Et c'est un pouvoir qui est assez simple à prendre en compte mais qui peut faire très très mal dans le jeu. Le second clan c'est pareil, on continue avec un bonus assez simple. Les fanpi clan, et bien tout simplement leur bonus, et d'ailleurs il était ravageur pendant toute une époque, c'est d'avoir 2 dégâts, 2 dommages supplémentaires. C'est super fort parce que tu as des cartes qui vont pouvoir mettre des grosses patates nativement. Et du coup tu as des petites étoiles, genre 2 étoiles, 3 étoiles, qui grâce à leur bonus deviennent des cartes qui sont assez oppressives puisqu'elles peuvent faire pas mal de dégâts malgré leurs faibles étoiles. Après ça reste un bonus assez bateau, c'est-à-dire que plus de dégâts c'est cool, mais par exemple le moins 2 puissance ça peut parfois faire plus la différence à la fin de la partie. Maintenant c'est un bon bonus, les fanpi clan est apprécié par beaucoup de joueurs, donc naturellement je vous parle de ce clan-là. Et c'est vrai que fanpi clan je ne vous en ai pas parlé, mais c'est le clan un petit peu des ninjas, de l'art ninjutsu et compagnie, avec beaucoup d'art ancestral un petit peu asiatique dans ce clan-là. Les airs toits sont souvent assez jolis. On continue avec les huracans, donc très clairement les huracans c'est les catchers de Clean City. Eux ils ont un bonus qui pour moi, et ce n'est que mon avis, mais n'est beaucoup plus fort en début de partie qu'en fin de partie, puisque leur bonus c'est plus 1 attaque par vie restante. Donc ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en fonction du format où tu joues, EFC, Survivor ou Free Fight, tu vas avoir 12, 13, 14 points de vie grosso modo, et bien tout simplement les huracans vont être très forts en début de rune, puisque admettons que tu joues toujours le même personnage que tout à l'heure avec 8 de puissance, et bien si tu ne piles pas, si tu mets rien dessus, ton personnage il aura 8 de puissance, plus, admettons que je joue en Free Fight, 12 d'attaque, donc il aura 20 de puissance totale, 20 d'attaque totale, sans avoir mid-piles ou quoi que ce soit. C'est pas dégueulasse. Maintenant c'est un bonus qui est un peu à double de rangement, c'est-à-dire que si tu perds ton premier ou deuxième fight, et que l'adversaire te réduit grandement tes points de vie avec qu'une seule carte, et bien ton bonus il perd beaucoup d'intérêt, mais il y a ce côté un peu catcher, et ça reste un peu dans l'esprit tu vois. Et c'est intéressant, et ce qui est intéressant également c'est le fait qu'il n'y ait pas de minimum, on verra tout à l'heure il y a des réductions d'attaque, un peu comme le gain mais de fait dans le sens, c'est dans la réduction, avec des minimums, là en l'occurrence on gagne toujours de l'attaque, donc il n'y a pas de minimum d'attaque gagnée, et ça c'est plutôt cool, ça peut sortir de certaines situations assez intéressantes. Les Junta, alors les Junta c'est marrant, j'aurais dû les mettre juste après les FNP Clones, les Junta c'est les militaires de Clean City, les Junta ils ont exactement le même bonus, bien simplement que les FNP Clones, plus de dommages tout simplement, sachant que les Junta ont quand même tendance à avoir des gros dommages de base, et il y a beaucoup de cartes Junta qui sont réputées pour pouvoir mettre des OTK, enfin plusieurs cartes Junta en tout cas, et si ce n'est pas le cas, mettre des gros dommages très rapidement, avec des cartes qui sont très puissantes, on voit des cartes comme General Mythique par exemple, qui permet de mettre OTK, et voilà, les Junta en fait c'est le même blabla que pour les FNP Clones, le calcul il est le même, tu sais que si tu gagnes, tu mettras deux dommages de plus que ta carte de base. Les Rescues, alors les Rescues c'est un clan qui était sorti à l'époque quand je jouais, c'est très vieux, et c'est un clan que j'appréciais beaucoup, et que j'apprécie moins maintenant, je le trouve moins cool, son bonus est bien simplement c'est Support Attaque plus 3, alors Support c'est quelque chose qu'on va voir régulièrement sur les pouvoirs, pas forcément beaucoup sur les bonus, Support c'est un bonus qui va s'activer, et se multiplier par le nombre de cartes du même clan que tu as actuellement, admettons tu joues 4 Rescues, enfin tu joues un deck de Full Rescues, ou 8 Rescues, donc tu as forcément 4 qui vont s'afficher, et bien chaque carte gagnera 12 d'attaque systématiquement pour chacune des cartes, contrairement à tout à l'heure les Huracanes qui les gagnent en fonction des points de vie, là en l'occurrence toutes les cartes auront systématiquement plus 12, donc en vrai c'est très agréable, ça peut être assez contraignant quand tu joues en duo clan, parce que des fois tu te retrouves qu'avec un plus 6, ou parfois tu n'as qu'une seule carte, donc du coup son bonus ne s'active pas, mais c'est assez intéressant, et les Rescues c'est un peu les sauveteurs de Clean City, avec beaucoup de cartes qui sont là dans le médical, dans le soin, dans la guérison, dans tout ça, d'ailleurs Alec est un pompier, mais voilà, c'est un clan qui du coup quand tu le joues en monoclan, qui s'affiche 4 cartes, et bien tu vas avoir plus 12 d'attaques sur toutes tes cartes, et quel que soit ton nombre de points de vie, c'est pas dépendant, donc en vrai c'est plutôt cool, et ça rend le clan assez fort. On continue avec les Sentinelles, pareil, on est sur du bonus qui ne nécessite pas de minimum, les Sentinelles c'est donc les gendarmes, les flics, les je ne sais pas comment vous voulez les appeler, la police de Clean City, leur bonus c'est plus 8 attaques, donc c'est plutôt cool, et c'est un bonus encore une fois, donc c'est un peu moins fort que tout à l'heure les, les, ben si j'ai oublié le nom, les Rescues, mais l'avantage des Sentinelles, c'est que si tu n'as que 2 Sentinelles, ben ils auront tous les dos plus 8 attaques, alors que si tu n'as que 2 Rescues, et bien du coup ils n'auront que plus 6 d'attaques, donc c'est assez sympa, encore une fois, contrairement aux Huracanes tout à l'heure, il n'y a pas de minimum de bonus, c'est tout le monde à plus 8, et plus 8 encore une fois, si tu as une carte à 8 d'attaques, et tu ne piles pas dessus, ben il passe à 16 d'attaques, pour le 0 piles, et après si tu piles en supplément, ben ça sera ton attaque de base, plus 8, plus ton de ta puissance, fois le nombre de piles que tu as mis, bon c'est des calculs assez classiques, que vous aurez compris, dès que vous commencerez à jouer à Urban Rival, vous comprendrez comment marchent ces calculs-là, de puissance d'attaque, etc. Mais du coup voilà, pour les Sentinelles, c'est un bonus d'attaque classique de plus 8. Les Uppers, donc eux, c'est les Richous de Clean City, on retrouve beaucoup de personnes, qui font dans leur lore, partie de célébrité, personnalité, accueil de grosses plateaux TV, etc. Bref, leur bonus à eux, c'est de réduire l'attaque des adversaires, un peu d'écraser, entre guillemets, les adversaires, c'est un des bonus, je trouve, les plus intéressants du jeu, en tout cas en monoclan, ou même en biclan, tout simplement, leur bonus, c'est moins 10 attaques adverses, minimum 3. Donc admettons, tu joues contre un clan qui n'a pas de bonus d'attaque, et bien tu vas lui réduire, quelle que soit sa puissance, 10 d'attaque, donc s'il a par exemple, il a 8 de puissance, on joue contre le fameux Sentinelle de juste avant. Tous les deux égales, 8 d'attaque tous les deux, moi j'ai 8 d'attaque, toi tu as 8 plus 8, je te réduis de 10 minimum 3, donc tu passes donc à 8 plus 8, 16, moins 10, 6 d'attaque, et moi j'aurais toujours mes 8 d'attaque, donc de puissance, donc je gagnerai le fight à piles égales. C'est assez cool, ça fausse énormément de données de calcul, ce pouvoir là, et encore une fois, il faut vraiment le calculer, le prendre en compte, lorsqu'on affronte des uppers, parce que moins 10, c'est beaucoup, moins 10, c'est parfois l'équivalent de 2 ou 3 piles adverses, et couplé avec un bonus, couplé avec un pouvoir, qui va augmenter, ou réduire l'attaque, ça fait des calculs qui sont un peu savants, et c'est parfois un petit peu dur de suivre le calcul sur les uppers. Les bangers, alors les bangers, eux, c'est simple, c'est, je ne sais pas comment dire, c'est le, la banlieue de Clean City, avec beaucoup de rappeurs, beaucoup de taggers, beaucoup de, il y a même des kebabiers, etc, enfin bref, c'est marrant, leur bonus à eux, c'est plus 2 de puissance, donc si tu as 8 de puissance, tu passeras donc à 10, et, eh bien, ton calcul se fera, fois le nombre de piles qui arrivent derrière, le plus 2 puissance, il peut paraître un peu brut, un peu comme Funpicklone, ben, si vous oubliez le nom, l'adjunta, mais, mais en vrai, c'est tellement un bonus qui peut faire la différence sur certains calculs, c'est énorme, et, et voilà, c'est un des bonus qui est simple à comprendre, un peu comme les autres, plus 2, plus 3, etc, là, c'est juste plus 2 de puissance, toutes tes cartes seront fortes de plus 2, de la carte de base initiale, les junks, alors eux, c'est les musicos, les raf parties, les DJ et compagnie, leur bonus, c'est plus attaque plus 8, exactement comme les sentinelles, c'est plutôt fort, il n'y a pas grand chose à dire de plus là-dessus, encore une fois, tu as une carte qui a 8 de puissance, eh bien, elle passera à 16, si tu ne piles de pas dessus, puis avec ton bonus, en fait, tout simplement, il y a quand même des très grosses cartes chez les junks, je pense à DJ Core qui est extrêmement fort, je pense à Travis LD qui est également fort, c'est parce que moins 8 de dégâts, c'est fort, moins 8 de dégâts, minimum 3, ça fait quand même, ça fait descendre les plus fortes cartes du jeu, à des dommages ridicules, donc c'est plutôt cool, et voilà, les junks, ils ont souvent des artworks avec des grosses enceintes, avec plein de petites choses comme ça, c'est un clan qui est assez coloré, on va dire. Les montanins, alors les montanins, c'est clairement les brandies, les brigands, les donnes Pablo, Pablo Escobar et compagnie, je ne sais pas comment je pourrais dire, c'est la mafia, voilà, c'est la mafia en fait, tout simplement, ils ont un bonus qui est très intéressant, mais à bien prendre en compte lorsqu'on joue Montana, leur bonus, c'est moins 12 attaques adverses, minimum 8, donc c'est plus fort que les uppers, puisqu'on en élève 2 d'attaques supplémentaires, mais le minimum 8 peut être un peu contraignant, sachant que la plupart des cartes Montana, n'ont pas 8 de puissance, à part l'hystéria, je crois que c'est ça, l'hystéria, il me semble qu'elle a 8, toutes les autres, elles ont 7 maximum, donc il n'y a aucune carte Montana, qui à piles égales, passe avec la réduction d'attaque, l'attaque adverse tout simplement, mais ça veut dire que tu vas pouvoir facilement, échanger ta puissance, réduire ta puissance, etc, la puissance adverse, pour bien simplement le battre avec ton bonus, et encore une fois, quand tu commences à jouer la carte, en piles en 2, 3, 4 dessus, moins 12, ça fait une différence qui est encore plus grande que celle des uppers, donc naturellement, ça fait souvent la différence, et ça fait souvent le café. On enchaîne avec les pussycats, alors les pussycats, c'est les féministes, les girl power, etc, c'est un clan très féminin, elles ont un bonus qui est assez cool, c'est de réduire les dommages adverses, donc si ta carte a 8 de puissance, très bien, et qu'elle a 6 de dommages, et bien si tu affrontes un pussycat, ta carte passera à 8, 4, donc c'est assez puissant, puisque ça permet de contrôler un petit peu, les dommages que tu vas recevoir dans ton clan, enfin, en perdant tes fights, etc, et ça permet aussi d'avoir des cartes très défensives, et un peu bait également, en mode, t'as des cartes qui vont être très fortes, mais qui peuvent être utilisées pour défendre, et aussi pour attaquer, donc l'adversaire, c'est pas trop comment il va pouvoir peal pour battre ta carte, on a quand même un minimum 1 sur ces cartes là, donc ça veut dire que, même si tu perds, et que tu as moins de 2 d'attaque, et que l'adversaire n'avait que 2 de dommages, et bien il affligera quand même 1 de dommages, il y a toujours un minimum, du coup, sur ce clan pussycat. Les Huluatu, c'est le clan de la plage, leur bonus, c'est exactement le même que les Benguers, c'est plus de puissance, donc en vrai, c'est un clan qui peut rapidement être pénible à affronter, sachant qu'il y a quand même pas mal de cartes, qui rajoutent de la puissance, en plus de la puissance du bonus, donc tu as vite des très grosses cartes, et leur force de frappe, c'est ça en fait, ils ont des très grosses puissances très rapidement, et ils passent en force, tout simplement. On continue avec les Kumboka, alors les Kumboka, c'est un clan qui vit dans un cratère, dans un volcan en fait, tout simplement, et ils ont un bonus qui est discutable, je le trouve pas si fort que ça, et en même temps, parfois c'est intéressant, si un Kumboka gagne son combat, et bien le joueur va gagner une vie, et un pile supplémentaire, donc ça veut dire que, si tu gagnes, tu crées une différence entre tes points de vie, et les points de vie de l'adversaire, à travers tes dommages, plus tu regagnes des piles, enfin une pile et un de vie, donc tu crées encore plus un écart, puisque si l'adversaire avait pilesé, et qu'il perd le fight, du coup il va avoir perdu quelques piles, dans sa trousse de jeu, et toi, et bien tu n'auras regagné, donc tu te crées un avantage, l'avantage des Kumboka, va être de gagner des fights, où l'adversaire, on est quasiment sûr qu'il va le piles, et donc de créer une différence supplémentaire, et même en fin de fight, quand tu as perdu les deux premières, admettons, mais que tu n'es pas mort, que l'adversaire n'a plus de piles, et toi tu n'en as que un ou deux, et bien si tu gagnes le troisième fight, le quatrième fight, tu es sûr d'avoir un pile, donc la plupart du temps, de le gagner également, et des fois, tu peux remonter des games, juste comme ça, ça peut être assez intéressant. Alors les Roots, c'est vraiment un clan, leur bonus, il les passe partout, c'est-à-dire que leur bonus, il a toujours fait la force des Roots, c'est leur bonus, tout simplement, de bloquer le pouvoir adverse, donc l'adversaire aura toujours son bonus, ça il n'y a pas de soucis, mais son pouvoir, qui souvent est assez fort, en tout cas souvent, les cartes sont jouées pour leur pouvoir, accompagné de leur bonus, et bien, il faudra que l'adversaire, oublie cette carte là, et on a des cartes comme Chakra CR, qui va bloquer à la fois le bonus, et à la fois le pouvoir de l'adversaire, donc ça fait que tu joues juste avec les puissances de base, et c'est tout, c'est les Roots, ça porte assez bien son nom, c'est des Roots, en fait tout simplement, c'est les Babacool, c'est un peu le monde animalier, c'est la Ganja, tu vois, je ne sais pas trop comment, les mieux les illustrer que ça, je pense que leur logo et leur nom parlent d'eux-mêmes. On enchaîne donc avec les Frozen, alors les Frozen, c'est ceux qui viennent du froid, ceux qui viennent de la montagne, etc., c'est un clan que je n'apprécie pas beaucoup, je suis honnête avec vous, je trouve ce clan pas si fort que ça, mais il a quand même un bonus assez intéressant, son bonus je ne l'aime pas beaucoup, parce qu'on s'adhésite de perdre un fight juste avant, mais il peut créer des grosses différences juste après, son bonus c'est revanche, donc si la carte avant celle que tu vas jouer ce tour là, a perdu, ça active le bonus, et c'est puissance et dégâts plus 2, donc en gros c'est comme si tu avais le bonus des Junta, et des Uluwatu en même temps dans la même carte, mais il faut avoir perdu le fight juste avant, donc tu as pas mal de cartes qui ont des effets, s'ils perdent le fight, où tu vas quand même regagner des points, etc., mais c'est vrai que je ne suis pas très fan de ce clan là, après j'ai vu que c'était beaucoup joué en bi-clan, où en gros tu te permets de perdre avec d'autres cartes, qui ont des super effets s'ils perdent, et du coup ça te permet d'activer des effets, ton bonus des Frozen le tour d'après, pour bien simplement gagner. Continuons avec les Jungo, alors les Jungo c'est clairement que des animaux, c'est un zoo en fait, tout simplement la vie du zoo des animaux de Clean City, les Jungo ils ont un bonus, qui peut parfois être très pénible à affronter, c'est que si le Jungo gagne son tour, et bien tu vas gagner 2 vies supplémentaires, et j'ai d'ailleurs vu des clans qui jouaient Jungo avec les Huracans, où tour 1 et 2, et bien tu jouais avec Jungo pour te booster à mort en vie, et tour 3 et 4, et bien tu avais tellement de vie, que tes Huracans étaient ultra puissants, sans même avoir beaucoup de pills. On va pouvoir continuer avec les Berserks, donc les Berserks c'est un clan qui est assez récent, je ne dis pas vraiment la date, enfin récent en année, pas tant que ça, mais moi quand j'avais arrêté Urban Rival à l'époque, ça n'existait pas, et les Berserks c'est des personnes qui habitaient dans un hôtel, qui ont respiré un gaz, et qui sont devenus un peu foudrages, grosso modo c'est ça, et qui passent leur temps à se taper dessus, leur bonus c'est moins de vie, minimum 2, donc admettons que l'adversaire ait 12 points de vie, et que toi tu aies 6 points de dommage, on reprend toujours l'exemple de la 8-6 de tout à l'heure, toi lorsque tu gagnes, tu vas lui infliger 6 de dommage, donc il va passer de 12 à 6, et ton bonus va s'activer, il va passer de 6 à 4, donc ça peut créer des grosses différences, donc c'est un bonus assez fort, qui peut créer rapidement une grosse différence de points de vie. Les paradoxes c'est le clan que je connais le moins, je pense de tous les clans, aussi bien par les avoir assez peu joués, que pour leur histoire, leur leur, si j'ai bien compris, c'est une sorte d'asile de fou, grosso modo, et leur bonus ça va être, et je le trouve assez intéressant pour le coup le bonus, même si j'aime pas spécialement le clan, asymétrie, dégâts plus 3, donc c'est plus fort que les junta, ou les fanpi clans avec dégâts plus 2, mais ça nécessite une condition pour s'activer, c'est qu'il faut que ta carte, si tu as tes 4 cartes qui sont comme ça, il faut que ta carte combatte une des cartes qui n'est pas en face d'elle, c'est plutôt fort, parce que plus 3 avec une furie, tu arrives rapidement à 12, donc tu peux l'étaler des gens avec des paradoxes assez facilement, mais c'est un clan qui nécessite de s'activer, donc c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Les piranhas, alors les piranhas c'est les pirates d'Urban Rival, j'aime beaucoup les arts-tours avec des piranhas, qui sont vraiment magnifiques, Blood par exemple elle est très très belle, Dahlia elle est très très belle également, enfin bref, c'est des beaux arts-tours, j'aime beaucoup l'esprit derrière ce clan-là, et leur bonus est assez simple, c'est que lorsqu'ils affrontent une carte, ils vont annuler le bonus de la carte adverse, donc si tu affrontes par exemple un Uppers, son bonus c'est normalement moins 10 minimum 3, et bien toi tu vas simplement annuler le bonus de ton adversaire, et donc du coup tu n'auras pas peur de ce bonus-là en fait tout simplement. Enchaînons avec les Raptors, et les Raptors ils ont une histoire assez cool, c'est un avion de prisonniers qui s'est écrasé dans un monde où il y avait encore le Jurassic, et donc ils ont cohabité avec le Jurassic, et ça donne des cartes un petit peu préhistoriques, tu vois, assez cool niveau l'artwork, et niveau même personnage etc, et ils ont réintégré du coup par la suite, et bien tout simplement Clean City, et leur bonus c'est de ne pas être sensible à la modification d'attaque, donc toujours pareil, t'affrontes tes Uppers qui ont moins 10 minimum 3, et bien le bonus n'est pas annulé des Uppers, mais tu y es insensible complètement, et c'est plutôt intéressant, ça peut modifier pas mal de games, et lorsque certains decks dépendent de leurs bonus, et que dépendent de cette modification-là pour prendre l'avantage sur toi, et bien toi tu y es complètement insensible, et ça peut retourner certaines parties. Les Freaks, j'aime beaucoup ce clan-là, j'ai toujours trouvé très beau, et plutôt intéressant à jouer, les Freaks c'est le cirque, les clowns, tout ce que vous voulez, c'est le Zapata du jeu, les Freaks ils ont pour bonus, et bien simplement d'infliger un poison à l'adversaire, donc c'est poison 2 minimum, 3, donc l'adversaire ne pourra jamais descendre en dessous de 3 points de vie, à cause du poison, mais il peut descendre en moins de 3 points de vie, si toi tu le tues en fait simplement, mais c'est plutôt cool, c'est intéressant comme bonus, lorsque tu gagnes le premier ou deuxième round, parce que ton bonus aura le temps de se mettre en place, il faut savoir que ce poison-là, si tu gagnes le premier round, ne s'affliquera qu'à partir du deuxième round, donc par exemple si tu gagnes que le troisième round, et bien tu auras juste les moins 2 du quatrième round, et c'est tout, alors que si tu gagnes le premier round, tu auras les moins 2 du troisième round, les moins 2 du troisième round, et les moins 2 du quatrième round, donc ça fait quand même moins 6, et ça te permet de prendre un certain avantage sur certaines parties, avec quelque chose qui est déjà en place, qui ne peut plus s'annuler une fois qu'il est là. Les Ghost Town, c'est des fantômes qui vivent dans un village reculé, un peu mythique de Clean City, ils ont un bonus intéressant, et c'est le seul qui fonctionne comme ça, qui a un bonus simplement différent le jour et la nuit, la nuit le bonus sera moins 1 puissance et dégâts adverses minimum 1, et la journée ça sera plus 1 puissance et dégâts. Donc c'est simple à comprendre, mais ça veut dire que tes cartes ne sont pas aussi puissantes la journée que la nuit, donc il faudra bien réfléchir à comment tu joues, il faudra bien réfléchir à comment tu procèdes vis-à-vis de tes choix de deck, et des fois il y a des gens qui jouent les Ghost Town que la nuit, ou que la journée, en fonction de ce qu'ils veulent faire avec. Alors les Dominions, le nom du clan fait vachement penser à Pokémon, ou encore Digimon, en tout cas je trouve, c'est, si j'ai bien compris, une sorte de forêt où vivent des personnages un peu bizarres, qui font fondre des jouets pour en refaire d'autres, et c'est des jouets un peu hantés, etc. On retrouve d'ailleurs certains personnages de ce clan-là, qui ont ni plus ni moins comme l'or d'être une figurine de jouets, en fait tout simplement. Les Dominions, ils ont comme bonus, croissance moins 1 puissance adverse minimum 4, il faut savoir que la croissance fonctionne comme ça, plus on avance dans les tours, donc tour 1, on n'a pas beaucoup de croissance, tour 2, on a un petit peu plus de croissance, tour 3, un peu plus de croissance, et tour 4, plus de croissance, donc croissance tour 4, on enlèvera du coup 4 points d'attaque à l'adversaire, pour 4 points de puissance, donc c'est comme les All-Stars, mais en plus fort, mais dépendant du nombre de tours auxquels on joue, c'est-à-dire que croissance au premier tour, c'est pas fou, croissance au deuxième, troisième, quatrième tour, ça commence à être un petit peu plus intéressant. Les Nightmares, alors bien évidemment, il fallait que je vous parle des Nightmares, parce que c'est mon clan préféré, je pense très clairement, les Nightmares, c'est les monstres, c'est le surnaturel, c'est Colossus, c'est les buveurs de sang, les vampires, tout ce que vous voulez, leur bonus, c'est le même que les Piranhas, c'est Stop Bonus Adverse, c'est vraiment fort, parce que le bonus adverse, comme on l'a vu, il y en a plein, des variés, des diversifiés, et des puissants, mais là en l'occurrence, le Stop Bonus, c'est quelque chose de, voilà, c'est impactant, t'arrives, tu joues, tu ne prends pas en compte le bonus de l'adversaire, les Skills, alors les Skills, moi ça m'a toujours fait penser à My Hero Academia, c'est tout simplement une école de super-héros, en fait, tout simplement, il y a pas mal de personnages, qui font pas mal référence à la pop culture, etc, et ils ont pour bonus, Protection, Pouvoir, alors c'est un des bonus que je trouve à la fois le moins fort du jeu, et à la fois potentiellement très fort, en fait, vous allez, quel que soit, si l'adversaire a un bonus ou un pouvoir qui dit Stop Pouvoir, donc qui te bloque ton pouvoir du personnage, et bien ton bonus te protégera et tu garderas quand même ton pouvoir, donc quand tu tombes contre un clan comme les Roots par exemple ou leur bonus et Stop Pouvoir, du coup, tu t'en fous complètement et si tu tombes contre des personnages adverses qui ont prévu d'avoir des cartes Stop Pouvoir dans leur deck, et bien c'est pareil, tu ne les prends absolument pas en compte, sachant que les Skills ont souvent des pouvoirs assez forts, ça te rajoute une sorte de petit power-up à ta carte, en mode je suis sécurisé, entre guillemets, mais ça reste un pouvoir qui n'impacte pas vraiment l'adversaire, donc des fois, c'est moins fort que lorsque tu tombes contre un uppers au moins 10 d'attaque. Alors les Oblivions, c'est un clan qui vivait en harmonie entre eux et qui ont décidé de s'attaquer à Clean City puisqu'ils sont métamorphes, donc ils ont un bonus qui correspond parfaitement à ça, c'est tout simplement le fait de copier le pouvoir adverse, donc le pouvoir adverse, c'est bien simplement non pas le bonus mais au-dessus, donc si l'adversaire a un bonus qui dit plus 3 dommages, et bien toi, ton Oblivion gagnera également 3 dommages en bonus, et tu pourras cumuler ça avec ton potentiel pouvoir. Il y a des cartes comme ta RS qui ont pouvoir et bonus copier pouvoir adverse, donc ça rend des cartes vraiment débiles. Si l'adversaire a plus 3 dommages, toi tu gagnes plus 3 dommages, plus 3 dommages, c'est juste super fort. Les Hives, c'est un clan qui vient du futur et ils ont un bonus plutôt compliqué à comprendre. En tout cas, moi au début, quand j'ai repris, c'était pas tout à fait ça. Leur bonus, c'est Equalizer moins 3 attaques adverses, minimum 5. L'Equalizer va se calculer en fonction du nombre d'étoiles de la carte que va affronter le Hive. Donc si tu tombes contre une 5 étoiles, et bien ça fait du moins 15 attaques, minimum 5. Donc moins 15, c'est fort, minimum 5, on se rapproche, on est entre les Upper et les Montana, niveau restriction. Donc si tu tombes contre une carte 2 étoiles, et bien il va simplement perdre 1 d'attaque puisque c'est minimum 5. 3 fois 2, 6, moins 5, 1. Et du coup, ça rend le bonus un peu moins fort. C'est sûrement très fort contre les cartes assez puissantes avec des 5 étoiles, des 4 étoiles, là ça commence à avoir un vrai intérêt. Les Chachrome, alors je sais pas si j'ai jamais su si je disais le nom correctement. Très clairement, c'est les Martiens, les monstres d'une autre planète, etc. Leur bonus, il est simple à prendre en compte, mais du coup, c'est la même chose que les Upper en moins fort. C'est moins 8 attaques, minimum 3, contrairement aux Wuppers qui ont moins de 10 attaques, minimum 3. J'ai toujours trouvé ça moins fort et un peu dommage, mais ça aurait dû être au moins l'équivalent, mais voilà, le calcul, il se fait de la même façon, sauf qu'au lieu d'enlever 10, tu enlèves 8. Les Riot, c'est un clan utopiste qui vivait dans un souterrain sous Clean City et leur bonus, il est atypique, c'est qu'ils gagnent ou ils perdent, ils regagneront systématiquement un Pills, donc ça veut dire que tu peux te permettre de ne pas jouer et gagner un Pills ou tu peux te permettre de Pills un peu plus que l'adversaire et regagner ton Pills si tu gagnes le fight, c'est particulier comme effet, mais ça a du sens dans pas mal de jeux. Les Gastes, c'est l'organisation criminelle un peu gore de Clean City, il y a pas mal de cartes tueurs en série, tueurs à gage, etc. Leur bonus, c'est stop pouvoir, exactement comme les Roots, donc tu vas pouvoir annuler le pouvoir de l'adversaire sans prendre en compte, si tu l'affrontes, voilà, tu annules ce pouvoir-là qui est souvent l'effet le plus fort des cartes, mais tu seras quand même soumis à jouer contre les bonus de l'adversaire, donc moi j'aime beaucoup ce clan-là parce que le stop pouvoir c'est quand même un effet qui est plutôt cool et les Gastes sont connus pour avoir des pouvoirs eux-mêmes du coup costauds, donc qui viennent renforcer ce bonus-là, mais voilà, pas grand-chose à dire sur les Gastes, c'est un clan assez emblématique du jeu avec leur logo de tête de mort et ils ont fait leur preuve très clairement donc on ne peut que respecter ce clan-là. Alors les Vortex, c'est un clan que j'aime beaucoup, c'est des personnes qui viennent du futur pour éradiquer tout simplement un empire maléfique mille ans en arrière, c'est des soldats futuristes avec des canons laser, etc., ça fait vachement Star Wars, j'aime beaucoup, leur bonus, il est, je ne sais pas comment dire, il est très fort et en même temps, ça n'impacte que toi, leur bonus, c'est que si tu perds le fight, tu récupéreras deux piles sur trois, donc si tu as piles neuf, tu récupéreras une grosse majorité, ça doit être six ou sept puisque tu as ta piles de base, je crois que c'est sept d'ailleurs, c'est extrêmement puissant parce que du coup, tu vas pouvoir passer en force et si tu ne passes pas parce que l'adversaire est passé plus en force que toi, et bien tu récupères pas mal de piles pour pouvoir repasser en force le tour d'après, beaucoup d'artwork très sympa, j'aime beaucoup ce clan-là d'un point de vue visuel et c'est un clan qui est facile à prendre en main, c'est-à-dire que je trouve, en tout cas au début, quand tu ne sais pas trop comment pileser, ça peut être une bonne chose d'avoir cette sécurité de se dire, ok, si je piles pas assez, je vais quand même récupérer des piles et pouvoir me rattraper sur le tour d'après. Un dernier clan dont je voulais vous parler, ce sont les Oculus, alors les Oculus, c'est une théorie complotiste de Urban Rival qui fait passer certains personnages en côté dark entre guillemets, on a vu pas mal de personnages comme Dark Blaster avec la carte Blaster normale et le Dark Blaster, c'est un clan qui est là pour infiltrer les autres et qui va du coup permettre de contrecarrer ce que je vous ai dit en début de vidéo où il fallait qu'il y ait minimum deux cartes du même clan pour pouvoir activer l'effet. Et bien là, si tu as une seule carte d'un clan plus un Oculus, et bien l'Oculus va venir copier le bonus du clan où là, tu n'as qu'une seule carte et donc, et bien tout simplement te permettre d'avoir, d'avoir comme si tu avais deux clans, ils vont tout simplement tous les deux gagner le bonus et l'Oculus va copier le clan de la carte qui était seule en fait. Il y a beaucoup de cartes qui sont très fortes, l'avantage des Oculus c'est qu'ils sont un peu passe-partout et ce qui va surtout être fort c'est la partie pouvoir où tu vas pouvoir avoir des pouvoirs très forts en fonction du clan avec lequel tu joues. Donc là, il faudra lire les Oculus pour regarder le clan que tu joues et ce qu'il y a de très fort mais il y a des Oculus niveau 2, niveau 3, niveau 4 qui sont un peu passe-partout et qui permettent vraiment de rendre certains decks un peu plus forts tout en jouant des petites quantités de certains clans. Et on termine avec les leaders. Alors ces leaders ont un bonus dont il fallait que je vous parle qui n'est pas vraiment un bonus c'est-à-dire que tu ne peux pas jouer deux leaders en même temps. Leur bonus c'est d'annuler les effets des autres leaders et les pouvoirs des leaders sont tellement puissants que clairement ça se comprend. On va avoir des leaders comme Morphum qui tous les tours te donnent un Pills. On va avoir des leaders comme Ambre qui va augmenter de 3 ta puissance sur toutes tes cartes et c'est des cartes qui existent depuis toujours avec des leaders qui sont emblématiques. c'est peut-être un peu moins joué aujourd'hui parce que ça nécessite souvent de jouer les leaders à 5 étoiles donc ça prend beaucoup de place dans les decks mais dans les formats où ça ne compte pas vraiment les étoiles et bien c'est des cartes qui ont fait et feront encore leur preuve de longues années. Bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaie d'être le plus complet possible et d'expliquer comment marche etc. Les clans tout en expliquant un petit peu au passage à quoi correspondait chaque clan. Bien évidemment si tu as regardé jusqu'au bout n'hésite pas à me le dire en commentaire. lâche ton meilleur pouce ton abonnement et voilà encore une vidéo Urban Rival ça me fait plaisir de vous partager ça encore une fois cette vidéo est plutôt dédiée aux nouveaux joueurs Urban Rival mais bref je ne vous en invite pas plus prenez soin de vous fin d'un bon duel et collection de cartes et je te dis à bientôt les potes allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz